Alors, bonjour les scorpions, comment allez-vous ? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale. On va prendre ici l'oracle, le 77 d'Aliaski. On va regarder comment ça se passe pour vous. Les scorpions sur le plan sentimental uniquement. Je vais battre un petit peu les cartes, et puis on va regarder quelles sont les cartes qui vont sauter. S'il y en a qui sautent, si ça ne saute pas, c'est pas grave. J'irai aller les piocher. Avant de commencer cette lecture intuitive, je vous remercie les scorpions pour votre présence sur ma chaîne YouTube, vos likes et vos partages. Merci infiniment. Je tenais à vous informer aussi que je suis maintenant sur TikTok, où je reposte mes lectures intuitives. Donc, si vous désirez venir me voir sur TikTok, bon, je n'ai pas encore 1000 abonnés. C'est en train d'avancer petit à petit. Et puis plus tard, qui sait, peut-être que je ferai des lives. On verra. Allez, c'est parti. On a trouvé les cartes. Première carte, on nous parle de rencontres. Pour les scorpions, on nous parle de la clé. Vous avez la clé pour rencontrer du monde. Donc là, c'est open. Ou peut-être, certains, vous terminez, vous fermez la porte. Stop, je n'ai plus envie de rencontrer du monde. J'ai rencontré la bonne personne. On parle de rencontres. On parle de clés. On parle de maison. On parle de stabilité. Au niveau du couple, ça se passe bien. Là, les scorpions, on continue. On est à l'écoute. Vous êtes beaucoup plus à l'écoute lors des échanges. C'est intéressant. Je l'aime bien ce tirage comme il commence. On continue. On va parler d'harmonie. On continue. Les scorpions, on va parler de signature. Et on va parler ici du printemps. Alors, c'est parti. Donc, ici, on vous sent très à l'écoute. Déjà, les scorpions. Belle communication. Une très, très, très belle ligne qu'on a ici. Avec votre partenaire. En tout cas, vous avez une écoute active. Vous écoutez les besoins de l'autre. Je pense aussi que votre partenaire vous écoute. En tout cas, on a des communications très claires ce mois-ci. Et harmonieuses. Voilà, j'ai vraiment envie de me mettre en accord avec l'être aimé. Et je vais trouver une solution. Alors, la carte signature. Oui, elle peut nous parler d'une demande en mariage. Elle peut nous parler de l'achat d'une maison. Bien sûr, de l'achat d'un appartement. Ou bien, peut-être, on prévoit de partir en vacances ensemble. Cette clé, elle représente quoi pour vous ? La clé. La clé. Est-ce que vous donnez maintenant cette clé ? Est-ce que vous vous ouvrez un peu plus ? Vous ouvrez votre intérieur ? La clé à côté de la maison, bien évidemment, c'est cette clé qui va ouvrir cette porte. Si on prend la maison comme votre être ou votre personne, je pense que vous autorisez à l'être aimé, à ouvrir, à venir dans votre intérieur. Donc, on lui donne la clé. Et, attendez, n'allons pas trop vite. Je vous vois venir derrière l'écran. Ah non, alors pas du tout. Je ne vais pas le laisser venir chez moi ou je ne le laisse pas venir me découvrir. Je suis d'accord. Mais là, j'ai des scorpions qui s'ouvrent un petit peu sur le plan sentimental et qui, suite à une rencontre, décident. Certains scorpions, pas tous. Lors d'une rencontre, on a échangé avec quelqu'un. Je comprends émetteur, récepteur. Je comprends les échanges. Cette personne s'est ouverte à moi. Je vais m'ouvrir à lui. Et là, ici, on sent qu'il y a une belle stabilité au niveau sentimental. Donc, il s'ouvre. Elle s'ouvre. Je m'ouvre aussi. Est-ce que ça peut aussi vouloir indiquer que vous étiez peut-être, alors si on parle d'ouverture maintenant, est-ce que vous étiez un petit peu fermé avant ou les mois précédents ? Et bien là, maintenant, on sent que ça se passe très bien. Il y a une belle harmonie au niveau du couple. Ici, on me dit de vous dire de faire confiance à votre partenaire. Oh, trop beau. On me dit tout simplement de dire oui. Dis oui. Voilà, c'est oui. Alors, vous attendiez peut-être une réponse pendant ce tirage. Est-ce que je peux m'ouvrir avec ce partenaire ? La réponse est oui. Quand on dit s'ouvrir, ça veut dire quoi ? On ne peut pas vivre une belle relation sentimentale, profonde, intense et lumineuse si on est fermé. Ce n'est pas possible. Voilà. Pour l'amour, on peut s'ouvrir. Ici, j'ai l'impression qu'on a une ouverture. Mais très clair. Moi, je le ressens. C'est j'ai envie d'avancer avec lui. J'ai envie d'avancer avec elle. Je vais m'ouvrir. Quand on dit s'ouvrir, ça ne veut pas dire open bar. Quand on dit s'ouvrir, c'est accueillir. Voilà. Comme quand on arrive chez vous. Si je suis invitée chez vous, je suis une... Je viens chez vous, vous m'ouvrez la porte. Il y a des endroits où je peux venir chez vous. Donc là, vous m'ouvrez la porte. Je vais au salon. Je m'assieds au salon. Éventuellement, la cuisine. Voilà. Il y a des endroits où je ne peux pas aller. Voilà. Il y a une ouverture. On donne l'accès à certaines choses. C'est ce que je ressens ici. C'est très intense. Et je pense qu'on a peut-être un petit coup de foudre ici au niveau des rencontres. Donc ça, c'est un tirage qui est intéressant pour les célibataires. D'accord ? Donc pour les scorpions célibataires, on a des opportunités. Ce mois-ci, sur le plan sentimental, vous êtes beaucoup plus ouvert et on vient à vous de manière naturelle. Et c'est ok comme ça. La carte signature, pour moi, 5, 6, 7, chiffre numéro 7. Pour moi, la carte de la signature, ça veut dire c'est ok. C'est ok comme c'est maintenant. Et ça va évoluer comme ça. Cette carte peut nous parler d'un coup de foudre. Quelqu'un que... Ça peut aller un peu vite. On peut ici avoir rencontré quelqu'un. Vous avez les yeux sur une personne. Ça fait déjà depuis un moment que vous êtes, ce que l'on peut dire, accro. Il y a quelqu'un que vous voyez, ou il y a une personne en qui vraiment, 38, vous êtes... Je n'aime pas le mot accro. 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 J'essayais de trouver un mot avec le mot accro. Mais en tout cas, il y a une personne qui vous tape à l'œil. Il y a une personne que vous appréciez énormément. Et est-ce que je vais y aller ? Est-ce que j'ose lui demander ? Ça, c'est peut-être plus pour les hommes célibataires. Est-ce que je peux y aller ? Des fois, je n'ose pas franchir cette ligne. Ou je n'ose pas dépasser la ligne. Je n'ose pas continuer. Je n'ose pas... Je n'ose pas. Ici, on vous dit, c'est OK. Vous pouvez y aller. À partir du moment où ces deux cartes ici sont très puissantes. Si on a un coach sentimental parmi nous qui est ici, il ne peut pas dire le contraire. La base de cette rencontre et la base solide de votre relation ici avec votre partenaire, ça va se jouer sur ces deux cartes. C'est tout. C'est émetteur, récepteur, de lui communiquer vraiment vos besoins, d'être en accord. Je suis complètement en harmonie et en accord avec lui. Je sais poser des limites. Cette ligne, j'aime beaucoup. À côté de la carte maison, c'est poser un cadre et poser des limites. J'adore. Donc, j'échange avec lui. C'est harmonieux. Oui, c'est beau. Mais je vais poser un cadre. Je vais poser des limites, peut-être, dans notre communication. Peut-être. Peut-être. On continue. Ça tourne un petit peu en rond. On va parler peut-être un petit peu des... C'est très harmonieux. Pour les couples, on a un tirage assez simple quand même. Ouais. Pour les couples, que vous dire de plus que c'est un mois plutôt doux. C'est un mois où vous allez être OK. C'est un mois harmonieux. On s'occupe de la famille. On pourrait éventuellement, avec cette carte, avoir un petit peu des hauts et des bas. Mais ce qui sont des hauts et des bas, tout à fait normal au sein d'un couple. C'est-à-dire que la relation est parfaite. C'est pas une ligne droite. Mais des fois, ça joue. Des fois, ça ne joue pas. Eh bien, c'est OK pour vous. C'est OK pour le scorpion. Homme ou la femme scorpion. C'est un grand oui. Vous acceptez. Certains vont peut-être accepter des conditions. On peut avoir des hommes scorpions qui vont peut-être imposer les conditions au sein de son foyer. Eh bien, ce sera accepté. Donc ici, on sent des hommes scorpions assez fermes sur des conditions de vie. Voilà. C'est OK que l'on s'ensemble. C'est OK. Je comprends ton besoin. C'est OK pour moi. Par contre, j'aimerais que ce soit OK sur des conditions familiales ou sur son intérieur. Que l'on respecte mon intimité, peut-être. Ça peut être ça. Pour les femmes scorpions, en couple, ça va très bien parce qu'encore une fois, on a ces deux cartes. Je vais les mettre un peu en décalé parce que c'est ces deux cartes qui donnent la puissance de cette lecture. En fait, c'est ces deux cartes qui font toute la différence. Donc, à partir du moment où on est dans cette communication non violente, une communication bienveillante, j'écoute et je réponds, et je réponds, j'ai un temps, on a une communication harmonieuse. Pour moi, oui, tout se passera bien ce mois-ci. Maintenant, si cette communication, tiens, on va essayer de faire ce qu'on n'a pas le droit de faire. Voilà, si cette communication n'y est pas, il y aura un vide à quelque part. Vous comprenez ? Il manque quelque chose ici. Donc, le couple, voilà. Tout va se jouer ce mois-ci sur l'écoute active, la communication, parler de ses besoins. Parfois, j'ai quelque chose avec l'intérieur, oser dire, oser à votre partenaire, oser peut-être vous ouvrir un peu plus les scorpions. J'ai parfois dans vos tirages, parfois, pas souvent, mais ce côté un peu mystérieux. Parfois, c'est entre vous et les cancers, où je sens qu'on ne veut pas trop se montrer, on ne veut pas trop dire, on ne veut pas trop parler. Il y a des choses dont je n'ai pas envie de parler. Ici, on peut percevoir des hommes scorpions ou des femmes scorpions qui vont, je ne dis pas qu'ils vont s'ouvrir, ce n'est pas ça, mais vous donnez peut-être cette clé et cette opportunité de s'ouvrir un peu et de parler d'eux. Alors, je ne parle pas d'un journal, d'un livre ouvert, je ne suis pas encore là-dessus, mais c'est vrai que je suis bien avec cet homme, c'est vrai que je suis bien avec cette femme, c'est vrai que je me sens bien, c'est vrai que la communication est fluide, c'est vrai que tout est harmonieux et que je me sens bien avec lui ou avec elle. Et étape par étape, oui, oui, on peut avoir des scorpions qui vont se dévoiler un petit peu, un tout petit peu, d'accord ? Parlons un petit peu maintenant de cette carte qui m'embête un petit peu, c'est un peu la seule carte qui est un peu négative et encore, même pas, mais ça peut nous parler d'une relation toxique ou d'une relation... Alors, si dans votre couple tout se passe bien, ce n'est pas pour vous, d'accord ? Cette carte, elle peut nous parler d'un coup de foudre, si on prend cette diagonale ici, rencontre, téléphonique, coup de foudre, opportunité. Donc, je sens que vous allez rencontrer quelqu'un et très rapidement lors d'un... La carte rencontre, ça peut être fait par internet, une rencontre par téléphone ou tous ses réseaux sociaux ou ses sites de rencontre ou voilà. TikTok, voilà, je ne sais pas pourquoi j'entends le mot TikTok, tu vois, parce que j'ai... Avec la maison, toc, toc, TikTok, enfin bon bref, possible qu'on puisse rencontrer des gens dans des réseaux sociaux. Et on a effectivement soit un coup de foudre ou soit l'envie de continuer à échanger. Ici, on me dit oui, mais par contre, de ne pas se dévoiler, là c'est tout le contraire, tu vois, par contre, de ne pas s'ouvrir tout de suite. Attendons encore un peu toutes ces communications jusqu'à ce qu'on soit... jusqu'à la rencontre, en fait. Ok ? On parle des relations toxiques ou pas ? Parlons des relations toxiques. Si vous êtes actuellement... Donc, je pèse les mots, hein. Si vous êtes actuellement dans une relation toxique... Donc là, je ne vais parler que des relations fragiles. Là, on vous invite de fermer la porte. On vous invite à rencontrer des gens avec qui il va falloir parler, exprimer. Là, maintenant, oui, ça se voit que ça commence à devenir toxique. Oui, ça se voit qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Mes guides me disent de vous dire que oui, il y a effectivement quelque chose qui ne joue pas. Peut-être depuis l'été passé ou le printemps passé ou il y a quelque chose qui, maintenant, vous allez commencer à voir que ça ne joue pas. Donc, on vous invite... On vous invite peut-être à fermer. J'aime beaucoup. Si vous sentez, avec votre intuition, les amis scorpions, que... Si vous sentez qu'il y a comme un petit goût de toxicité, vous commencez à sentir et ça commence à se voir que vous n'êtes pas dans une position agréable. Si vous sentez que ça commence à devenir toxique, on vous invite à vous renfermer. On vous invite à ne plus inviter peut-être la personne chez vous. On vous invite ici peut-être à rencontrer des gens avec qui vous pouvez parler. Parler peut-être d'un divorce ou d'une séparation. Comment est-ce que l'on pourrait mettre cela en place ? Pour moi, le scorpion, il a déjà senti ça depuis un moment. Je pense que vous attendiez très souvent dans les relations toxiques. Et ça, je le sais à 200%. On n'est jamais sûr dans sa vie. Mais vous savez, les relations toxiques, si vous écoutez les témoignages des gens qui ont déjà vécu ce type de relation, ils le disent. À tous les interviews, ils le disent. Faites attention, vous verrez. J'avais senti dès le début qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas. À tous les coups. Mais seulement que c'est de l'ordre de l'intuition. C'est quelque chose de subtil. Et nous, les humains, on ne s'écoute pas assez. Puis on se dit, bon, allez, go, on y va. Là, c'est ce que je ressens aussi. C'est comme si je vous entends dire, ouais, ça se voit, je sais qu'il y a déjà quelque chose qui ne joue pas. Pourquoi tu ne pars pas ? Parce qu'on a envie encore. Parce que c'est sympa. Parce qu'il est sympa. Parce qu'elle est sexy. Parce qu'il est beau. Parce qu'elle est bien. Parce qu'elle est cible. Je ne sais pas quelles sont les raisons. Et puis, parce que je me sens bien, en fait. Ah, parce qu'il m'écoute. Ah, ben oui, bien sûr. Bien sûr que le pervers narcissique ou le toxique, il vous écoute. C'est pour mieux vous... Pour mieux se préparer plus tard. Donc, bien sûr qu'il a une écoute active. Ah, je me sens bien avec lui parce qu'enfin, je me sens écoutée. Donc, ici, je vous invite à poser des questions. J'ai l'impression que vous le savez déjà. Ok ? Chacun prend son temps. Moi, je vous conseillerais ici de fermer votre domicile. Et de vous voir peut-être à l'extérieur. Si c'est une relation toxique. D'accord ? Pour les couples, je ne peux pas rajouter plus. Parce que pour moi, c'est 10 sur 10. C'est un couple qui est stable. Peut-être avec des relations... Peut-être, pardon, avec des relations ou des transactions financières. Vous allez peut-être avoir envie d'acheter une maison, d'acheter un appartement, d'acheter un véhicule. En tout cas, je vous vois peut-être signer un contrat avec votre partenaire. Bon, on me dit oui. Donc, oui et signature. Bien sûr, ça pourrait être une demande en mariage ou l'envie d'avancer maintenant. Moi, j'ai l'impression aussi pour certains scorpions que tout est clair. J'adore cette carte. Parce que quand je la sors, surtout en consultation privée, c'est que je vois plus clair, en fait. C'est super agréable quand on s'écoute et quand les choses sont beaucoup plus claires. Alors, on peut percevoir ici des scorpions qui... Je vous entends dire, ouais, cette relation avec mon partenaire, tout est beaucoup plus clair maintenant. On a bien parlé, je le comprends. Tout est clair. Voilà. Si c'est une relation toxique, ne vous inquiétez pas. Là, c'est en train de... Voilà. Tout va être de plus en plus clair. En plus, là, si vous regardez cette... Parce que j'ai l'impression que vous le savez déjà ou vous l'aviez déjà ressenti de l'intérieur. Vous saviez déjà qu'il y avait quelque chose. Mais là, plus les jours avancent, les semaines avancent, tout devient beaucoup plus clair. D'accord ? 4, 5, 6, 6. Tout devient plus clair. 5 et 6. Alors ici, on a 4 plus 2, ça fait 6. 5 et 1, ça fait 6. Tout devient beaucoup plus clair au niveau de la communication. Plus je communique avec lui, ou plus je communique avec elle, plus les choses sont de plus en plus claires. Ici, vous voyez ? Chiffre numéro 8. Donc, vous allez activer quelque chose. Certains, on va arrêter de tourner en rond. Il y a peut-être quelque chose qui vous fait mal à la tête. Donc là, on tourne, on tourne, on tourne en rond. Et le scorpion va prendre ses clics et ses claques, prendre l'avion et partir. Peut-être, pourquoi pas, fermer cette porte. Vu que de toute façon, vous avez déjà la clé pour pouvoir fermer cette porte. Voilà ce que je ressens pour les scorpions. Donc, c'est un tirage qui est très positif. Pour quelle raison ? Parce qu'on a ces cartes-là qui sont puissantes, l'une à côté de l'autre. Ça, ça donne une puissance au tirage qui est incroyable. Donc, que tu sois dans une relation toxique, que tu sois dans une bonne relation, que tu sois en phase de séduction, peu importe dans quoi tu es, vous avez une excellente communication. Vous nous communiquez vos besoins, vous communiquez vos limites, vous vous exprimez clairement. Donc, avec ça, on ne peut que dire oui ou que se protéger ou se mettre en accord. Vous voyez ? Avec ces deux cartes. Voilà. La lecture, elle est assez simple. On va regarder ici les scorpions. Pour les tout nouveaux qui viennent d'arriver, j'ai ma vidéo annuelle pour les scorpions. Une très, très, très belle vidéo qui a déjà eu plus de 60 000 vues sur YouTube. Je vous invite à aller la regarder. J'ai eu beaucoup de retours de mes coachés scorpions qui ont beaucoup aimé la vidéo année 2024. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller la voir si vous êtes tout nouveau, bien sûr. Et puis, les anciens, si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez aller la voir. Mais elle est très, très, très jolie. Je dirais même qu'elle est puissante. Allez, c'est parti. On nous parle de voyage encore. Donc, ça tourne encore un peu en haut. Est-ce que vous avez, avec votre partenaire, envie de voyager, envie d'organiser maintenant vos futures vacances ? Là, il y aura en tout cas une opportunité pour vos vacances. On continue. Là, on a une femme. Élévation. Bon, OK. Mouvement. Incroyable, cette carte. La carte mouvement, je l'appelle la carte scorpion parce que je l'avais cassée une fois. Je l'avais cassée une fois. Et puis, j'utilise toujours le scorpion lorsque je sors cette carte sur les autres signes. Je leur dis, ah, peut-être que c'est une femme scorpion vu que j'avais la carte du mouvement. Donc, ici, ça va bouger pour vous, les scorpions. D'accord ? Il y a du mouvement. Ça va bouger dans le sens soit il y a une nouvelle relation qui démarre avec une femme que vous allez peut-être rencontrer ou un homme que vous allez rencontrer lors d'un voyage ou lors d'un déplacement. Pour d'autres, avec la carte échec qui est ici, ça peut nous indiquer que stop, moi j'arrête ce projet que nous avions ici. Je préfère prendre encore un peu de temps. Ça va beaucoup trop vite pour moi. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. La carte échec, c'est plus pour une relation un peu toxique et compliquée. Là, vous dites non. On entend des scorpions dire non. Alors, je parlais de limites tout à l'heure avec cette ligne. Oui, on a des femmes qui peuvent nous dire non. Non, je n'ai pas envie. Non, je trouve que c'est bien comme ça. Non, on évolue comme ça. Oui, on a la carte oui qui est là. Mais le oui, ça peut être c'est non pour les autres. Ça peut être non pour les autres, mais un oui pour vous. Voilà. Donc, oui, je sens des femmes scorpions très stables, déterminées. Elles savent parfaitement ce qu'elles veulent. et je pense qu'elles savent aussi très bien ce qu'elles ne veulent plus. Donc, elles ont les yeux partout et les choses sont de plus en plus claires pour monsieur ou pour madame scorpion. Voilà. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, ils n'hésiteront pas ici à communiquer voilà, à communiquer leurs besoins. Très, très beau tirage. Voilà, les scorpions, on va prendre quand même une carte pour vous. On va la prendre juste comme ça. Hop. Juste une carte pour les scorpions. As de Gabriel. Passion, opportunité et inspiration. L'occasion de faire quelque chose de merveilleux s'offre à vous et merveillez-vous. Voilà, il y a quelque chose, c'est un grand oui. J'espère que ces mots vous parlent. Je les redonne encore, les quelques mots individuels que je ressens ici pour vous. Je ressens stabilité, contrat, opportunité, élévation. J'entends le mot oui, j'entends le mot non. J'entends le mot voyage aussi également et action, mouvement, déplacement. Voilà, les scorpions, j'espère que cette lecture vous parle. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime sur cette vidéo et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt, les scorpions. Prenez bien soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada